Comme je ne sors pas, je ne sais pas ce qu'il y a comme provision. Alors vous avez du chair de saucisse purée ? Ou bien filet ? Comme chaque jour, Rocaille Asseille est au petit soin de Madeleine Lambert. Cette Versaillaisse fait appel depuis 5 ans à la société Petit Fils pour 4 jours par semaine. Âgé de 98 ans, il est hors de question de quitter son appartement, son lieu de vie depuis 1970. Vu que j'approche des 100 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire toute seule. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. On m'apporte beaucoup. On rigole bien ensemble. Et puis c'est une compagnie très agréable. Je ne peux pas dire mieux. Du mardi au vendredi, de 9h à 21h, Rocaille est l'auxiliaire de vie de Madeleine, son ange gardien comme elle la qualifie. Elles ont leurs petites habitudes. Il y a des choses qu'on a mises en place, oui, parce que des fois, il y a des oublis. Après une première carrière dans la vente, Rocaille se lance dans le métier il y a 10 ans. Préparation des repas, toilettes, déjeuner à deux ou encore les courses. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut servir, il faut donner. Ce que j'ai aimé avec un petit-fils, c'est parce qu'on ne donne pas plusieurs personnes. Donc on a une personne ou deux personnes, ça c'est plus intéressant. Quand je prends mes vacances aussi, j'appelle, je gère un peu à distance, voilà, connaît ses habitudes et tout ça. Ses enfants aussi sont très gentils, voilà, toute la famille. Rocaille a été recrutée par petit-fils. Trois agences existent dans le département comme celle de Voisin-le-Bretonneux, qui accompagne plus de 90 familles. L'équipe cherche 20 nouveaux auxiliaires à temps plein. Le but des auxiliaires de vie, quand elles vont intervenir à domicile, c'est d'aider à faire et pas de faire à la place d'eux. Le but, c'est bien de maintenir l'autonomie et pas de remplacer tout ce que fait la personne. Les auxiliaires de vie, elles ne vont pas avoir de petites missions. On privilégie vraiment la qualité de leur métier, en fait. Donc elles vont avoir que des grosses missions, les temps de trajet qui vont être assez courts entre chaque employeur qu'elles auront. Et surtout, depuis le 1er janvier 2022, on a cherché à revaloriser leur salaire. La rémunération, 13,70 euros brut de l'heure en semaine, 16,40 euros les week-ends. Petit-fils propose aussi un accompagnement pour un public en situation de handicap.